Radio-Fréquences Méditerranée, il est... Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie, avec l'équipe des chroniqueurs de Radio-Fréquences Méditerranée. Une heure de rire, de débat, de chronique, de jeu sur Fréquences Méditerranée. Détente, bonne humeur, délire, sourire et mélodie, c'est tout de suite ! Retrouve-nous en direct et vidéo sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est de retour, ça y est, on est de retour sur le live Facebook, tout à l'heure on était en version radio, on a fait un petit lancement, et puis on était moi et Alex. Mais là je retrouve toute mon équipe des Sourire et Mélodie, une partie de l'équipe des Sourire et Mélodie, parce que je vous rappelle que normalement ils sont 6 au moins, 5, 6, et là il y a 3. On a des remplaçants et tout, nous. Là il manque un, on a du public par contre, on a du public. C'est juste parce que Stéphane n'a pas voulu se mettre là. Je vous présente ceux qui ont l'habitude d'être avec moi pour cette émission. La seule fille ce soir, c'est Sylvie. Je n'ai pas de concurrence ce soir, bonsoir. Voilà, déjà que je disais c'était toi la plus belle et un gène que je préfère. Là t'as pas le choix. Je peux le dire, Alex elle va écouter, elle va dire, pourquoi il dit celle que je préfère ? Voilà, Sylvie avec nous ce soir. Le spécialiste, Sylvie c'est la spécialiste du à peu près. Voilà c'est ça. Et vous allez voir qu'en général. Et je vais pas déroger à ma règle, ça sera du à peu près. Tout à fait. Comme d'habitude. Spécialiste du sport ce soir, on va vous parler un petit peu sport aussi bien sûr. Vous le retrouvez d'habitude dans l'émission Le Classy Show maintenant, deux fois par mois. Oui voilà, je t'ouvre le bon micro. Bonsoir Jean-Luc. C'est notre chère Mika. Salut Mika. Le Classy Show lundi. Voilà, on se retrouve le lundi avec Le Classy Show. Et c'est quand ? Lundi qui arrive. Lundi qui arrive. On a toujours plein de choses à vous dire au niveau du sport. Et puis avec nous, le spécialiste, on va dire, des coups de gueule, de la santé. Ce soir, il va passer un coup de gueule par rapport à la santé, par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui, m'implique mon sujet ce soir. Voilà, restez avec nous. Rien à voir. C'est bien parce que je crois que ce soir, on va avoir quand même quelques petits coups de gueule à balancer. Oui. On a des trucs à balancer. Oui, oui, moi aussi. Ce soir, on va balancer. Allez, ce soir, on va balancer. On se lâche ce soir. Rejoignez-nous. Vous allez voir ce soir si l'émission va balancer. C'est Ange. Salut mon cher Ange. Bonsoir. Voilà, très content de te retrouver. Et hors caméra, c'est notre cher Stéphane qui est souvent avec nous. C'est mon garde du corps. C'est le garde du corps. Le garde du corps, toi, carrément. Alors, juste avant de lancer la chronique de Sylvie, le saviez-vous ? Ils sont arrivés 2-3 minutes avant de lancer l'émission, mais j'ai quand même compris que vous étiez parti en vacances et que tu as encore été chat noir. Oui, oui, oui. Enfin, là, sur le coup... Tu peux nous en dire un petit peu ? Allez, allez, allez. On balance, on balance. Alors, là, pour ma part, je vais être tout à fait honnête. Ce n'est pas chat noir, c'est être stupide. Ou alors, c'est vraie blonde. Voilà, vraie blonde. C'est-à-dire que j'ai laissé mon iPad sur la pochette avant de l'avion. Voilà. Et je m'en suis rendue compte 4 heures après. Mais chat noir qui a du bol. Parce qu'il y avait des gens honnêtes. Ils me l'ont retrouvé. Ils me l'ont retrouvé. Je l'ai récupéré, donc, presque 5 heures après, les gens du ménage l'avaient récupéré. Et ils me l'ont ramené. Et ils l'ont ramené parce qu'ils savaient que c'était à ta place et que c'était donc toi le nom. J'avais donné mon numéro de place et voilà, quoi. Ils sont revenus avec l'iPad. Franchement, j'y ai cru que quand je l'ai vu. Je pense que ça serait arrivé ici sans vouloir être mauvaise langue. Je ne suis pas persuadée que je l'aurais récupéré. On peut donner le nom de la compagnie ? Heigen. Heigen, c'est une compagnie... On est mal barré, c'est dû à à peu près. Non, c'est une compagnie grecque. C'est Heigen à l'aéroport d'Athènes. Moi, par contre, je peux vous dire. C'est une firme qui a fait de l'à peu près déjà. Et en plus, le nom de la compagnie, je ne sais même pas si c'était sur l'arrivée. Non, je crois que c'est Heigen. C'est Heigen. Heigen Erlein. Heigen Erlein. Pour qu'on soit bien d'accord, Sylvie, quand elle part en vacances, c'est un chat noir. Et je le sais parce que je pars souvent en vacances avec elle. Non, je ne suis pas tout le temps chat noir. Est-ce que tu veux que je te rappelle les Etats-Unis ? Oui, je visite particulièrement les hôpitaux. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas moi. Et donc, le deuxième truc, c'est que mon mari ne s'est pas senti très bien. On est arrivé le mercredi soir. Et le mercredi soir, il commence à avoir mal à la gorge. Et en fait, on a fait un test le vendredi. Mais tu avais les tests sur toi ? Non, ça n'a jamais eu une question. Parce que moi, j'ai subi le truc. J'ai failli les emmener, mais il m'a dit non, on ne va pas prendre ça. Donc, vous avez pris des tests là-bas ? On était acheté des autotests là-bas, oui. Il est passé direct en deux minutes, rapide. D'accord. Mais bon, ça ne nous a pas bousillé les vacances parce que j'avais amené tout ce qu'il fallait. Donc, je suis une femme parfaite. C'est quoi tout ce qu'il fallait ? Moi, je pars toujours avec tout ce qu'il faut. Un truc pour la gorge. Bien sûr, madame. C'est ce qu'il faut, vraiment. Écoute, voilà. C'est très bien. Ça ne nous a pas gâché les vacances. C'est un peuple très, très gentil. Franchement, j'ai adoré la Grèce. Oui, c'est un peuple. D'accord. Allez, on va découvrir ta chronique dans quelques instants. La bonne humeur, c'est toujours avec les sourires et mélodies. D'abord, toutes nos émissions, c'est des émissions de bonne humeur. Ça fait partie de nous. Voilà, on ne se la raconte pas et on se fait des émissions de bonne humeur et on fait partager les gens. Le saviez-vous ? Oui, alors, c'est un peu un mélange de le saviez-vous et de coup de cœur. Le saviez-vous à peu près. C'est le saviez-vous à peu près. Voilà. Donc non, j'ai deux trucs. Un premier, la première chose, c'est hier, c'était la journée mondiale des filles. Est-ce que vous le saviez ? Non. Donc, c'est le saviez-vous. Donc, vous ne le saviez pas. Moi, je ne savais pas. Si, je l'ai vu sur les réseaux, mais je ne comprends pas. Alors, tu ne comprends pas ? Non. Je vais le frapper. Mais non, est-ce qu'il y a une journée mondiale de l'homme ? On s'en fout. Ah, c'est tous les autres jours. C'est les 363 jours de 64. Voilà, déjà. Mais non, mais c'est ça que je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. Alors, on va être très clair. Ce petit point qui est très bien m'a été donné par Delphine et elle a raison. Donc, hier, c'était la journée mondiale des filles, mais je vais vous donner quelques chiffres. 62 millions de filles en âge d'être scolarisées n'ont toujours pas accès à l'éducation. 60 millions de filles subissent des violences sexuelles à l'école ou sur le chemin de l'école. 200 millions de filles et de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 15 millions sont mariées de force chaque année avant l'âge de 18 ans. 2 millions de jeunes filles sont enceintes chaque année avant l'âge de 15 ans. Donc, voilà. Ce n'est pas des... Voilà, ça fait... Tu vois pourquoi il n'y a pas de journée de l'homme ? Parce que ça, on ne peut pas donner des chiffres comme ça pour les hommes. Exactement. C'était le premier... Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Du tout ! Et donc, je vais rebondir avec cette information sur un coup de cœur qui, en plus, touche la radio, c'est-à-dire l'inauguration du centre d'écoute qui a eu lieu il y a deux semaines, il me semble. Samedi dernier. Samedi dernier, donc voilà, par Carole, c'est ça. voilà donc le centre des coupes pour les femmes pour les femmes battues ou agressées qui subissent des violences donc je trouvais que le parallèle était bien à faire et un centre qui se trouve au restaurant Le Petit Prince à Menton qui est le restaurant qui est juste en bas des escaliers pour monter à l'église Saint-Michel voilà c'est la belle escale la belle escale donc c'est toi à peu près aujourd'hui donc c'est la belle escale 25 et Bonaparte Juste avant que tu continues je voulais faire un petit coucou à Florence Mamone qui nous regarde et Florence Mamone on aura un interview je le signale on aura son fils Bruno Mamone qui sera dans le Classi Show ce lundi je ne sais plus qui sera avec nous dans le Classi Show qui est un champion de moto donc c'est le fils de Florence Mamone et puis tout à l'heure on a démarré l'émission en parlant de chat noir peut-être qu'un jour on interviewera son mari qui s'appelle Philippe Mamone et que lui qui est un chat noir chat noir ok d'accord il y a pire que moi on continue le saviez-vous donc voilà donc je voulais mettre un peu à l'honneur aussi Carole qui fait partie de la radio qui fait une émission c'est notre psy voilà c'est notre psy c'est ça qui est notre psy et donc beaucoup plus beaucoup plus léger mon deuxième sujet c'est le saviez-vous et en fait je vais juste vous citer deux vers et vous devez me trouver le sujet les sanglons longs les violons de l'automne bercent mon coeur d'une langueur monotone ça c'était un truc qui était pendant la guerre mondiale c'était la moi je sais parce que tu me l'as dit pourquoi tu me dis des sujets avant ? Paul Verlaine oui mais c'était un code pendant la deuxième guerre mondiale qui a lancé l'offensive l'offensive de la deuxième guerre mondiale le débarquement oui il me semble oui oui mais moi je le sais c'est la phrase qui a donné qui a fait comprendre à tous ceux qui étaient en France pourquoi il y allait avoir le débarquement c'était le code moi j'ai regardé la grande vadrouille donc je pensais que c'était tu sais tu n'étonnes pas c'était quoi ? My Taylor is rich ou un truc du style où il siffle là tu sais dans les bains turcs et tout ça j'adorais non en fait je vais vous parler de l'automne alors je fais un contre-pied en fait parce que l'automne est la saison que je déteste le plus et j'ai décidé d'être positive sur quelque chose que je n'aime pas je vous épate quand même on a un point c'est vrai voilà je n'aime pas l'automne et je vais même aller même plus loin je n'aime pas trop l'hiver non plus mais l'automne c'est pire que tout et donc cette année évidemment en automne il y a le changement d'heure aussi ce qui fait partie des choses que je n'aime pas en automne en octobre en octobre tu recules donc le 29 octobre la nuit du 29 au 30 octobre à 3h du matin il sera 2h oui alors on nous la vend en nous disant qu'on va gagner une heure de sommeil mais bon c'est le week-end on est d'accord moi la seule chose que je vois c'est qu'après à partir de 18h voire même plus tôt qui fait nuit c'est l'angoisse mais est-ce que vous savez depuis quand le changement d'heure a-t-il été instauré en France non je sais pourquoi mais je ne sais pas la date oui alors pourquoi tiens on pourrait recommencer et à un moment donné il voulait l'arrêter le pourquoi c'est une histoire de consommation d'électricité alors c'est effectivement ce qui avait été avancé c'était à l'époque de la chasse aux gaspilles alors donnez-moi une année une année allez moi je dirais 74-75 oui c'est à ce moment-là où ils ont tout fait à peu près tu dirais 74-70 je vais vous épater je sens bah allez vas-y moi j'aurais que ça avant moi 69 non moi je dis c'est dans les années 70 ouais 65 est-ce que t'étais né non je n'étais pas né ah t'étais pas né alors en 60 je le déteste lui aussi alors le changement changement d'heure a été appliqué pour la première fois en 1916 après l'Allemagne et le Royaume-Uni 1916 ça date quand même 1916 dans le but d'économiser des ressources énergétiques je ne pensais pas que c'était si vieux comme le charbon parce qu'à l'époque c'était le charbon qu'on voulait économiser voilà donc j'ai pas fait du à peu près aujourd'hui vous avez vu bravo alors autant dire qu'à un moment donné j'avais entendu qu'il voulait arrêter ce changement d'heure justement parce que je crois qu'on est vraiment à l'heure du soleil en hiver il me semble-t-il et pas en été même si je préfère l'heure d'été mais bon avec ce qui se passe en ce moment et entre les problèmes je pense pas que c'est demain qui nous enlève non alors juste un petit mémotechnique pour se rappeler comment il faut faire l'heure oui en avril tu avances avril et en octobre tu recules voilà c'est un moment de mémotechnique pour se rappeler j'ai encore compris avril avé avance octobre recule recule voilà oui alors ça paraît logique c'est vrai que ça a pas trop de avril avance tu avances d'une heure octobre recule tu recules c'est un moyen mémotechnique et là maintenant j'aimerais savoir une dernière à fond oui non mais là c'est plus marrant est-ce que vous êtes déjà arrivé des anecdotes rigolotes à cause du changement d'heure des trucs rigolos oui tu as oublié un rendez-vous ah bah c'est forcément moi je me rappelle pas forcément dû au fait au fait qu'on n'a pas pensé qu'il y avait le changement d'heure ça m'est jamais arrivé en même temps c'est toujours la nuit ouais et puis en plus avec les téléphones et tout maintenant maintenant tout se fait automatiquement mais avant tout se faisait pas automatiquement ouais mais avant on était des enfants donc du coup ok donc là vous êtes en train de me dire que je suis vieille non mais moi je me demande ça m'est pas arrivé d'être à la bourre un rendez-vous au foot pour une connerie comme ça alors moi ça m'est arrivé d'amener mon fils aîné à l'école une heure avant voilà donc à toi je suis en train de calculer et d'engueuler d'amis très très proches à moi parce qu'ils avaient une heure de retard pour venir manger le midi mais en fait ils étaient à l'heure d'accord voilà et vous non vous avez jamais rien arrivé j'ai pas de souvenirs honnêtement j'ai pas de souvenirs ok ça m'a jamais marqué merci ma chère Sylvie Radiofréquence Méditerranée la radio de la rivière française on va être sur des petits débats ce soir des petits avis à vous demander donc n'hésitez pas à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live Facebook pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur le web 3wfmradio.fr sur le DAP+, maintenant de Capdail jusqu'à Bordiguera et sur les applications smartphone venez nous rejoindre vous savez que vous avez le chat ou en tout cas sur le fil d'actualité Facebook pour commenter ce qui va se passer mais juste avant je voulais faire un petit coucou à Florence qui nous suit à Marie-Laurence Lou à Oudeval-Durand voilà je sais pas qui c'est Marie-Claire et Thomas bien sûr voilà et Francine aussi qui nous a rejoint mon cher et Stéphane et Stéphane on manquait en studio lui carrément mais il suit il est en studio mais il suit sur le live Facebook pour être bien sûr il faut de l'audimat voilà il est là pour faire l'audimat mon cher Mika il y a un sujet qui te tient à coeur puisque tu es notre spécialiste football on va dire dans nos émissions et c'est les médias et le foot et l'influence des médias sur le foot moi je suis entièrement d'accord avec toi alors quel sujet tu voulais aborder ce soir c'est général oui il y a il y a en ce moment mais c'est général je vais te donner quelques exemples par exemple il y a eu l'affaire ça date maintenant peut-être il y a deux mois avec l'affaire Pogba le maraboutage alors il y a eu l'affaire Pogba il y a l'affaire Mbappé il y a l'affaire Qatar Coupe du Monde déjà l'affaire Pogba ça a fait tout un pataquet au final pour rien parce que quand même pendant un mois tout le monde attendait des révélations et alors ? non tu ne sais pas non 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 oui juste un petit pitch court sur l'affaire Pogba non mais c'est le frère non le frère de Pogba a sorti une première vidéo en disant qu'il avait de grandes révélations à faire sur son frère qu'il allait pas tarder à faire des révélations il a arrêté sa vidéo là il a refait il y a eu une petite réponse de Pogba et de ses avocats qui ont contre-attaqué il a refait une vidéo en disant attention j'ai vraiment des grosses infos tu as marabouté Mbappé c'est sorti un peu dans tous les médias ça fait le tour des réseaux on a quelqu'un qui fait ça à m'entendre il a été du coup le frère Pogba est quand même en prison dans l'histoire c'est beau l'amour fraternel quand même oui mais tout un pataquet finalement pour rien pour une histoire de pognon quoi encore clairement à sachant que sur ce cas là particulièrement s'il est en prison on sait qu'il y a des faisceaux des indices concordants et donc il n'est pas en prison par hasard voilà ça c'était le cas donc après il y a eu l'affaire Mbappé ça c'est il y a un mois au moment du rassemblement de l'équipe de France ça recommence encore oui mais en fait c'est un peu lié dans le sens où en fait Mbappé mais c'est même pas vraiment de sa faute il y a eu une question d'un journaliste qui lui a dit est-ce que tu es plus à l'aise de jouer en équipe de France ou à Paris par rapport à ton positionnement il a dit en même temps il répond à une question tout simplement qu'il était plus à l'aise dans l'équipe de France qu'il avait plus de liberté mais comme on écoute tout ce qu'il dit à la lettre et qu'on interprète tout ce qu'il dit d'une manière comme on veut du coup il a été il a été interprété qu'en fait il n'était pas content à Paris dans son poste où il évoluait et ça fait un mois que c'est de partout aussi Mbappé n'est pas content d'être à Paris il ne veut pas jouer ce poste là tatatitatata et du coup il est sorti hier ou avant-hier encore lié à tout ça Mbappé veut partir de Paris mais il n'a jamais déclaré quoi que ce soit Mbappé en fait c'est que des interprétations de sur-interprétations de sur-interprétations de journalistes et je trouve qu'aujourd'hui quand il y a une affaire parce qu'il y a d'autres informations un peu plus importantes quand même j'avais même un exemple frappant sur ça aussi il y a eu il y a quoi c'est 2017 la coupe du monde féminine la dernière ? oui en France non non en France elle a été je ne sais pas si vous venez quand même très très médiatisée cette coupe du monde et moi le premier qui est footé du coup j'ai regardé voilà moi aussi et est-ce que depuis le foot féminin pour autant il a un peu regagné non moi j'ai juste vu une histoire d'une fille qui s'est fait fracasser qui s'est fait fracasser par une de ses collègues j'ai vu ça à la télé c'est tout nouveau ça c'est récent qu'on va dire ça date d'il y a deux mois et que maintenant en plus elle se fait maltraiter entre guillemets par l'équipe mais enfin ça en revient à ce que dit Mika donc les médias dans le foot le pouvoir des médias bon le foot parce que tu parles du foot mais en fait au final les stars dans d'autres sports peuvent être pareil mais en fait aujourd'hui un footballeur il ne peut plus rien faire quand même concrètement alors les gens connus en règle générale c'est affreux tu le détestes Jean-Luc je ne l'apprécie pas particulièrement un mec comme Neymar par exemple non non un mec comme Neymar aujourd'hui il fait l'anniversaire de sa soeur au Brésil le lendemain c'est dans tous les réseaux ça y est Neymar mais il y a 20 ans il y a 30 ans quand il n'y avait pas les réseaux les joueurs ils faisaient des soirées ils faisaient des fêtes oui mais c'est aujourd'hui c'est les médias c'est ce que je te dis alors il faut savoir qu'aujourd'hui pour rejoindre ce que tu dis et moi c'est mon avis personnel c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de médias il y en avait beaucoup moins avant de médias et en fait pour sortir du lot il faut faire le buzz voilà donc automatiquement je te prends un exemple qui n'a rien à voir mais j'ai été contacté cette semaine on a parlé la semaine dernière de ce papa et de cette fille qui a harcelé à Menton j'en ai entendu j'ai vu que ça recommençait voilà donc il y a eu du harcèlement on en a parlé BFM moi j'ai entendu ça sur BFM région voilà mais nous on en a parlé vite fait je crois que c'est Lisa qui en a parlé dans une émission et effectivement j'ai été contacté par le papa pour faire une émission sur ce sujet là et je lui ai répondu hier soir comme quoi notre radio je n'avais pas les épaules pour traiter ce sujet là puisque je n'avais pas tout le dossier complet en main et que je n'avais pas le dossier il fallait y travailler dessus que je n'avais pas le temps et je ne voulais pas le faire venir juste pour faire le buzz parce qu'en fin de compte ce que je voulais faire comprendre à ce papa c'est qu'il y a des médias qui vont te faire venir mais juste en fin de compte pour faire du buzz pour que tu sors et ça rejoint ce que tu dis avec le foot c'est exactement la même chose effectivement en parler je pense que en plus ça touche notre ville en parler mais avec en toute connaissance de cause en ayant les deux versions voilà mais ça serait intéressant que quelqu'un fasse pour en parler après il est clair que le harcèlement scolaire c'est devenu une plaie mais je suis entièrement alors attention et ça les téléphones en sont la première la première cause mais voilà ça je suis entièrement d'accord mais le sujet était des médias ça rejoint un peu si tu veux de faire le buzz faire venir quelqu'un quand tu n'as pas le dossier complet en main que tu as qu'une version ben moi personnellement voilà j'ai qu'une version donc je ne veux pas faire une émission mais pour le foot quand tu dis des journalistes en fait aujourd'hui on est tous journalistes comme tu viens de le dire avec ton téléphone demain sans d'un fait exprès je croise Mbappé Neymar tu prends une photo je le croise en vide je fais une vidéo je suis content et en fait il est avec une fille qu'on ne connait pas je la pose sur les réseaux il a changé c'est sûr qu'une semaine après ou trois jours après Mbappé vu au bras d'une fille il y a eu toute une histoire comme quoi la fille avec qui il avait dans les bras elle ressemblait à un transgenre je crois et il y avait eu toute une histoire qui avait été faite sur ça alors que ce n'était pas du tout elle alors que c'est re-re-re-partagé ça existait déjà à l'époque mais ça allait moins vite parce que regarde Elodie Gossuin a été quand même il y a eu une rumeur comme quoi elle était c'était un homme on est sorti du non mais parlant des médias à l'époque vous avez déjà une émission sur ça excuse-moi là il n'y avait pas vraiment les téléphones à l'époque là enfin c'était moins en tout cas il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a maintenant et effectivement c'est les médias qui avaient quand même rapporté cette information complètement débile et en fait c'était une manigance par rapport aux élections de Miss Universe ou je ne sais pas trop quoi Chella Chella c'est vieux Chella quand même qu'on disait que c'était un homme un mandalir il y a eu plein de choses comme ça ça allait beaucoup moins vite le buzz ça allait beaucoup moins vite maintenant ça se traite maintenant ça va partir peut-être d'une vidéo de moi qui va être reprise par un petit journal qui va être reprise par un peu plus gros journal par un autre média et au final ça revient exactement ou même un entretien un entretien où tu récupères que les morceaux que tu as en vie et sorti du contexte ça veut dire complètement autre chose ben écoute un sujet qui te effectivement donc l'influence des médias dans le foot effectivement un peu trop et puis il y a certains journalistes qui balancent qui vont quand même un peu fort comme Daniel Riolo c'est des spécialistes du buzz c'est leur gagne pas un petit coucou à ceux qui nous rejoignent à Elodie Chantrel à Jean-Marc Robert à Valérie Gassier voilà c'est tous des gens qui viennent nous rejoindre sur le live et qui viennent écouter notre émission ce soir on vous parle avec les sourires et mélodies on a toujours des sujets bien intéressants Bakary qui nous écoute de où lui ? Norvège de Norvège voilà on a un auditeur de Norvège un petit coucou à Bakary voilà on a fait une petite dédicace on va faire un petit break musical juste avant de vous parler de ce sujet on va vous on va réécouter puisque ça fait un petit moment qu'on a pu écouter Madison vous vous rappelez Madison ? oui voilà Madison notre rock brunoise bantonaise qui a fait The Voice Kid ah je t'ai sur la danse moi elle allait se lever par le Madison elle était à deux doigts allez on s'écoute Madison voilà c'est un de ses premiers titres qu'elle nous a diffusé à la radio et on se retrouve juste après on va vous parler dans quelques instants de santé d'ambulance de pénurie voilà de pénurie de carburant et tout ça va être lié vous allez bien comprendre dans quelques instants l'artiste découverte du jour c'est tout de suite sur Fréquences Méditerranée Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un jour, je crois qu'elle est restée à zéro. Oui, on est venu un jour. Mais elle est régulièrement... Et ce matin, elle était approvisionnée encore. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes réseaux. Mais par exemple, sur Nice, qui travaillait beaucoup avec Total pour ne pas les citer, et d'autres, on a eu une grosse problématique et des pénuries. Alors, il n'y a pas que les ambulances, bien sûr. Donc, vous faites partie des services de secours, mais il n'y a pas que les ambulances, les transporteurs. Donc, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'est un appel des syndicats qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous ne réquisitionnez pas ? » Que ce soit les syndicats des ambulanciers ou l'ordre des infirmières, l'ordre des médecins, etc., qui dit « Oh, on n'a plus de gasoil, nous, qu'est-ce qu'on fait ? » Tu veux faire comprendre que le gouvernement a pris ça un peu à la légère. Pour moi, en tous les cas, aujourd'hui... En fait, non, c'est qu'ils n'ont pris pas à la légère. Ils savaient très bien ce qui se passait. Mais ils se disaient « On ne veut pas qu'on nous dise qu'il y a des pénuries. » C'était surtout ça. Alors, ça, non, ça, je le comprends. Alors, je comprends qu'on n'ait pas dit... C'est ça où, en fin de compte, le citoyen, des fois, il est contradictoire aussi. Alors, le gouvernement n'est pas parfait. Non, mais je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Simplement, pour moi, ils ont manqué d'anticipation. Alors, moi, ça, certainement. Par contre, le mot « pénurie », il faut savoir, c'est ça qu'il faut faire très attention. Mais ce n'est pas une vraie pénurie. Pourquoi le gouvernement, pourquoi les gouvernements, souvent, n'emploient pas ce mot et ne disent pas, même s'ils savent que ça va y arriver, ils ne disent pas ? Parce que s'ils ont le malheur de dire « il y a une pénurie, où va y avoir ? » Tout le monde va se ruer dans les stations, comme on l'a eu pour les papiers toilettes, comme on l'a eu pour tout. Il y a des gens qui font la queue pour mettre 10 euros, quoi. Parce que s'ils n'ont pas le plein, 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 tous les jours, ça ne va pas. Après, il y a le manque de civisme des gens aussi. Oui, mais c'est bien pour ça que le gouvernement... Parce qu'au départ, ça ne serait pas si catastrophique si tout le monde avait continué à émettre son essence quand il avait besoin de mettre de l'essence. Mais c'est pour ça que... Et ne pas prévoir une future panne qui n'était peut-être pas... qui n'arrivait pas. Et il y a aussi l'effet total qui avait les 30 centimes en moins. Et toutes les stations totales étaient prises d'assaut par rapport aux tarifs. Plus prises d'assaut que les autres. Résultat, maintenant, les stations essence qui ont de l'essence ont augmenté leur essence. Et moi, j'en connais un, je ne dirai pas son nom. Tapent au max avec 2,50 euros le litre, quoi. Et il est sur notre territoire. Et il est sur notre territoire. Non, non, je sais. Bon, et à un moment donné, voilà, quoi. Ah bah, ça profite à certains, quand même. En tout cas, donc, que le gouvernement n'emploie pas le mot pénurie, je comprends. Parce que, ben, automatiquement, ça crée ce qui s'est passé dès qu'il y a eu le Covid pour les papiers toilettes. Mais en fait, moi, j'en ai strictement rien à faire. Franchement, je te dirais, mon cas-moi. J'en ai rien à faire. Mais ça aurait été pire, mon cher. Non, mais qu'il utilise le mot pénurie ou pas, ça ne change rien du tout. Les faits sont là. Non, mais les faits sont là. Alors, mais non, donc, du coup, alors les faits sont là. Donc, problème pour alimenter, comme vous, mais malheureusement. Tout le monde est monté à l'ARS, parce que nous, c'est notre institution à nous. Et on a tous écrit des courriers, des mails, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes au courant, conscient, que si demain, on n'a pas de gasoil, on arrête tout ? C'est-à-dire que moi, ce n'est pas grave, à la limite, si tu préfères, mes patients, ils vont rester à la maison. Mais tu as des patients qui ont des besoins de... Parce que je ne fais pas d'urgence. Pour les ambulanciers qui font des urgences, ça veut dire qu'il n'y a plus d'urgence. Pour les médecins qui doivent se déplacer, il n'y a plus de médecins. Et donc, il faut juste savoir aujourd'hui qu'on est déjà à flux tendu, que c'est déjà le bazar. On nous en rajoute tous les jours. Donc, imagine que sur une petite structure comme la mienne, où tu as une régulatrice, elle se tire les cheveux en se disant, comment je vais faire pour que mes ambulanciers... Parce que, bien sûr, ils t'envoient des pompes réquisitionnées à l'autre bout de la ville. Là, du coup, nous, c'était Carrefour... Carrefour, alors c'est pas... Alors, il y avait une pompe qui réquisitionnait à Menton aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a mis chez BP avec un point ici qui était là. Oui, BP a été réquisitionné sur Menton, mais nous, c'était Carrefour-Lingostière et l'autre promenade des Anglais qui n'avaient même pas d'essence aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, il y a un moment, on manque un petit peu d'anticipation. Ton petit coup de gueule, c'est le manque d'anticipation et que le gouvernement a pris ça un peu à la légère. Oui, parce que là, ça a été les préfectures qui ont fait... Ça n'a pas été un mot d'ordre du gouvernement quand même. Moi, j'ai une version d'effet. J'ai une idée, moi. Alors, est-ce que moi, je peux juste rajouter un truc ? C'est sûr que tout ce qui est transport sanitaire, urgence, médecin et tout. Mais est-ce qu'on pense aussi aux gens qui bossent toute la journée avec leur bagnole ? Genre les auto-écoles ? T'en plie. Non, mais... Non, mais je suis d'accord. Pour le coup, par la réquisition, ces gens-là ne rentrent pas dans les critères. Sauf que du coup, ils ne peuvent plus... Alors, apparemment, nous, on n'a pas trop le cas dans notre région. Ça engendre beaucoup de choses. Et là, je vais peut-être me mettre des gens sur le dos. On s'en fout. Mais je vais quand même me le mettre. Pour des gens qui font grève, or que si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, ils ont quand même des salaires plus qu'honorables. Je ne voulais même pas rentrer dans ce discours. Mais moi, je vais rentrer parce que merde à la fin. Alors, des salaires plus qu'honorables et qui emmerdent, excusez-moi d'employer le terme, des gens qui s'emmerdent toute la journée pour le SMIG. Et qui vont se retrouver dans une mer de noirs parce qu'ils ne peuvent pas aller bosser. Donc, je suis désolée. Le droit de grève, OK. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, la liberté des uns s'arrête quand s'arrête la liberté des autres. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont toujours dit, les syndicats, le seul moyen, et moi, je ne suis pas connu, ce sont compliqués, mais le seul moyen de faire pression sur le patron, c'est de bloquer. De toucher son porte-monnaie. Non, non, de bloquer son porte-monnaie. Non, non, d'emmerder les citoyens. Pas de bloquer le patron parce que le patron, lui, il s'en fout. Les stocks, ils sont là. Il arrive quand même à en distribuer une partie. Donc, ne t'inquiète pas, je ne me fais pas de souci pour Total. C'est bien pour ça qu'il faut toucher le porte-monnaie. Regardez ce quota quand ils ouvrent les barrières. Ça ne dure pas longtemps, les grèves. Par contre, moi, je me fais du souci pour nos petites entreprises qui sont déjà affaiblies. Bien sûr. Ma structure d'ambulance, c'est totalement différent puisque nous, c'est vraiment du service. Mais toutes les autres entreprises qui, déjà, tirent la langue parce qu'on s'est fait massacrer juste après la sortie du Covid, parce que vous inquiétez pas, ils sont venus tous nous rechercher pour payer les ursafs, les machins. Il n'y a eu aucun cadeau. Non, non, je te confirme. Donc, je veux dire, il y a un moment, comment vous les convoquiez ? Entre la guerre, le machin et le bidule, le chouette. OK, donc on a compris. Donc, voilà, toi, ton petit coup de gueule, c'était par rapport... Attends, mais j'ai autre chose, puisqu'on y est dans les coups de gueule. Parce qu'ils ont prôné, là, on parle d'électricité, et là, tu vas voir les pros électriques qui vont te dire « Mais prenez des voitures électriques. » Alors, OK, d'accord. Tu les recherches quand même ? Nous, nous en avons une hybride. Sauf qu'il faudrait que les bornes fonctionnent, messieurs. Et il faudrait qu'il y en ait suffisamment. Et ça, c'est encore un autre problème. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de bornes. Mais ils ne font pas les bornes en conséquence. Et en plus, quand tu as des bornes, trois fois deux, excusez-moi, et là, je vais encore refaire un truc où je vais peut-être me faire un menton. Bien souvent, elles sont en panne. Celles qui sont au... Moi, j'appelle ça le... Pardon ? Le parking de... La pinède. Voilà. Eh bien, là-bas, une fois sur deux, elles sont en panne. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ou elles sont en panne, ou alors les places sont prises par des véhicules thermiques. Voilà. Ma fille, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit... Donc, à un moment donné... Je vais juste finir sur ça. Ma fille m'a fait rire parce qu'elle m'a dit... Bon, ben, c'est cool, papa. On va avoir la nouvelle voiture. Elle va marcher électrique. Je dis oui. Alors, attends cet hiver. Parce que je dis, c'est pas certain que du coup, on n'est pas un problème. Mais du coup, électrique. D'accord. D'abord, du gaz. Donc, en fin de compte, voilà. On est parti, chers auditeurs, on est parti de ce problème de pénurie d'essence pour, en l'occurrence, la société de Hange qui est dans les ambulances. Donc, on a compris que maintenant, il y a une réquisition qui a été faite avec ce petit retard à l'allumage, on va dire, voire ce gros retard à l'allumage du gouvernement, qui est un peu amateur sur ce coup-là. Alors, moi, j'ai une petite version des faits. Allez, vas-y, donne-nous ta version. Mon idée, c'est de me dire, ils ont laissé faire un petit peu, ils ont laissé aller, dans le sens de se dire, comme ça, on va faire passer le gouvernement pour un sauveur et puis les gens de la CGT pour des méchants. Et donc, on va reprendre la même moment où il faut pour dire, voilà, nous, on est là, on est les sauveteurs. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer parce qu'ils vont réquisitionner et ils vont être, Zorro est arrivé. Trop tard pour moi. Trop tard. Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Luc. Trop tard. Je pense que ça pourrait être ça. C'est mon avis personnel. Enfin, ça va toucher qu'une certaine... Zorro est arrivé. Jean-Luc, ça ne touche qu'une certaine catégorie parce que moi, particulièrement, je ne trouve pas que ce soit un sauveur ou pas. Moi, je n'ai pas d'avis par rapport au gouvernement parce que le fait d'employer le mot pénurie ou pas, de toute façon, les journalistes l'avaient déjà employé dès le départ. Donc, on en revient à l'influence des médias. Tout à fait. Bien sûr. Bravo, mon cher. Partout. Par contre, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, ce n'est pas grave. C'était une vacherie encore. On va changer. Il est 18h, 9h37. En fait, ça m'énerve. Écoute, on va arrêter. On va trop vite, là. On va trop vite. Ce n'est pas grave. On va faire un petit break publicitaire. On se retrouve juste après pour parler du deuxième dossier que tu voulais nous parler ce soir. Musical. Break musical avec deux dossiers avec les derniers albums de Slimane et L.M. Pokora dans 15, 30 secondes. 3W.FMRadio.fr 96.6FM Fréquence Méditerranée La bonne humeur Ça s'écoute Ça s'écoute Nous vois Menton, la boutique d'Angèle Une boutique de prêt-à-porter pour vous, mesdames Avec des marques exclusives sur Menton Vous découvrirez à la boutique d'Angèle Les marques SKFK Humility Nus Juvia Homère Caractère La Femme à Rabouté Et bien d'autres encore La boutique d'Angèle A découvrir aux 26 rues Partounos A Menton Et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Plus d'infos 0982 33 60 53 La boutique d'Angèle La nouvelle adresse mode à Menton Téléphone 0982 33 60 53 Le mercredi, c'est Sourire et Mélodie Avec l'équipe des chroniqueurs de Radio Fréquence Méditerranée Une heure de rire, de débat, de chronique, de jeu Sur Fréquence Méditerranée Détente, bonne humeur, délire Sourire et Mélodie, c'est tout de suite On a fait un petit break publicitaire Bien sûr, on est de retour avec les Sourires et Mélodie On est ensemble jusqu'à 20h Il est 19h38 Et on voulait vous parler musique Avant tout à l'heure de faire un petit break musical On voulait vous parler musique Avec mon cher Ange Qui veut nous parler de Slimane et Dempokora ce soir Oui Ton petit coup de coeur Ils ont fait un duo ? Non, du tout Ils ont fait un duo Mais à mon avis, ça peut-être, ça arrivera Oui, ça va Non, surtout, c'est l'album de Slimane Qui est sorti le 2 septembre 2022 Donc là Qui s'appelle Chronique d'un Cupidon Juste après ce qu'il avait fait avec Vita Les deux albums qu'il a fait avec Vita C'est un génie ce mec Moi, j'ai écouté un petit peu tout son album Il y a vraiment des chansons, bien sûr Qui vont m'interpeller plus Comme La recette, Sentimentale Des milieux de Je t'aime L'armure Les roses du bois de Boulogne Les roses du bois de Boulogne Qui parlent d'une prostituée C'est simplement énorme ce qu'il a pu écrire Et l'armure d'une sœur Donc, si vous ne l'avez pas écoutée Écoutez-le en entier Il y a 19 titres C'est de la bombe Il y a des très belles chansons Non, je n'ai pas écouté Moi qui aime J'ai écouté quelques titres Mais pas tous C'est quoi le dernier tu as dit ? Celle où il parle des prostituées Oui, oui, le titre La rose du bois de Boulogne D'accord Les roses bois de Boulogne Elle est simplement exceptionnelle cette chanson Je trouve qu'elle est super bien écrite Et pour M. Pokora M. Pokora va sortir son album Donc le 4 novembre Il a sorti un premier titre Qui s'appelle Qui on est Qui est sorti le 30 août 2022 Pareil, c'est des chansons qui Viens, on aime qui on est Viens, on aime ce qu'on a C'est ça C'est très bien Exactement Et tu te dis Après, l'amour a toujours fonctionné Dans les albums Non mais Viens, on aime qui on est Viens, on aime ce qu'on a C'est même plus d'histoire d'amour C'est une histoire de s'aimer soi-même Exactement Et de se contenter de ce qu'on a Et de ne pas chercher toujours à avoir plus Toujours à avoir plus Donc franchement Deux albums pour moi Qu'il faut suivre M. Pokora Qui n'est pas encore sorti Donc à mon avis Je pense que ça va être Sur cette thématique Et Slimane Vraiment La bombe Voilà C'est ça ce sorti Il veut nous mettre en avant Slimane et M. Pokora Ah mais ouais Slimane et M. Pokora Après on va voir Ce qui va sortir Cet hiver Parce que là on va arriver Sur une longueur De sortie d'album Juste avant Noël En général en France On est quand même On est gâtés quand même Ou pas Ça dépend Moi je serais d'accord Avec M. Pokora Je mettrais le ou pas C'est pour ça que Slimane Et Matt Pokora C'est bien Pourquoi vous dire Non Il y a plein de Non On parle de chansons Oui de chanteurs Parce que moi Je pensais qu'on arrive Dans une période Où on va rester beaucoup A la maison Et qu'on va franchement S'emmerder à la télé Moi tu vois Je m'emmerde beaucoup plus Sans regarder la télé Quand vous saurez finir De vous dire le mot Emmerder Ça m'arrangerait Oh ça va C'est dans la langue française Non c'est un peu trop On va dire Emmerder c'est un peu trop Bah vous vas-y On le dit Embêté alors Non ça veut dire Que vous le dites trop Voilà c'était ça Embêté Moi je Franchement Je préfère Aujourd'hui Écouter 100 000 fois La musique Ah bah de toute façon On a pas le choix Il y a que la daube Daube c'est bon Oui Zut alors La daube au New Key D'ailleurs C'est Non mais faut être honnête En ce moment A la télé A part les redifs Là on est les Avengers On les a revus 15 fois Et alors moi pour te dire J'ai même plus TF1 C'est fini Si t'as pas Si t'as pas Quelque chose d'autre Avec les films Je ne citerai pas Oui on s'en fout Après Netflix Ou tous les trucs comme ça Il n'y a plus rien à la télé Des redifs De redifs De redifs Il y a nous Déjà de 19h à 20h Et d'ailleurs on a le retour D'un auditeur Qu'on avait vu depuis un petit moment Qui est de retour C'est Didier Brûlé Oh Didier Il est de retour Non Didier Là tu es trop smart Bonjour Jean-Luc Et les sourires Voilà d'accord Non Et Nadine Spano aussi Qui nous suit On lui fait un petit coucou Oui coucou Nadine Un bisou à Nadine Voilà donc On a appris Tout à l'heure On a discuté Dans l'émission d'Ava Alex nous a donné L'agenda L'éphéméride Et puis On a eu une petite discussion Sur l'émission d'hier D'ailleurs Qui ça aussi Qui me saoule C'était Oh c'est nul Voilà ok Alors heureusement Qu'il y a Camille Combal Franchement Je l'aime beaucoup Bah c'est un peu lui Qui sauve un peu Toutes les émissions Ah bah il sauve tout Il sauve toutes les émissions Alors on le voit partout Le pauvre Ah bah non Oui c'est le Nikos Mais personnellement Il a un niveau dessus Ah moi je trouve Qu'il est naturel Oui oui largement Nikos c'est au-dessus De Camille Combal Non 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 Ah oui oui Il est meilleur En fait il est naturel quoi Oui voilà En fait Le mec est naturel Franchement j'aime beaucoup Ça c'est quelqu'un Il est cache pistache Ah oui il sort de la radio Bon il dit pas emmerde Lui par contre Mais on peut dire cache pistache Mais pour ceux Qui ne l'aiment pas beaucoup Quand même Il a été sorti quand même A la télé par Hanouna Qui ? Ça c'est un pic pour moi Parce que je peux pas piffer Hanouna Non Il a sorti A la télé c'est Ah oui oui bien sûr Il arrive de la radio Oui oui bien sûr On va demander à nos auditeurs Mettez nous un petit peu Vos animateurs télé préférés Sachant qu'en ce moment A la télé comme tu disais Mais il n'y a rien Il y a de la dope Il n'y a rien Et puis alors Alors t'enchaînes Des émissions Comme tu disais Est-ce qu'on a les mêmes goûts Je sais pas T'enchaînes des émissions Un peu nulles Avec des feuilletons Qui sont que sur les hôpitaux Tu vois des gens En train de se faire éclater Numartos Se faire opérer Chiquet gomède Docteur machin Mais tu veux qu'on parle D'esprit criminel A Tahiti A San Antonio A Los Angeles Esprit criminel Il est tourné De partout On en est presque A aimer A regarder Camping Paradis Et Joséphie Dans ce gardien Mais presque Tout ce que vous citez C'est TF1 Je peux pas regarder Ah moi non J'ai plus TF1 Non mais ça c'est un scandale On peut en parler ça De quoi ? De Canal Plus Qui veut plus signer Avec TF1 Je ne sais pas D'ailleurs Non c'est TF1 Non mais moi je m'en fous Je paye un abonnement J'ai plus de chaîne C'est normal Tu fais comme tout le monde Mais ça c'est parce qu'ils ont décidé Ils ont décidé De plus faire payer la redevance Tu prends Molotov TV C'est une application Ah bah oui Molotov Moi j'ai ça Ah il y a plus TF1 non plus Ah bah si je peux te le dire Je le regarde Je l'ai Ah non non Bah oui c'est payé en 3,99€ Voilà c'est un abonnement Ah non mais en plus Je vais payer encore en plus Pour regarder des déchets Que je paye déjà Dans ma taxe Franchement c'est de l'Adobe Je vais pas la regarder Et attendez Attendez On va arriver Au téléfilm de Noël Ah si j'en peux plus Je n'ai pas le temps De regarder la télé Jenny tombe amoureuse De Brian Qui est médecin Ça c'était un sujet Pour on aurait dû avoir Alex Ça c'est dommage Et évidemment au début ça va pas Et puis hop à la fin Pouf Les 5 dernières minutes Il se rend compte Que c'est l'amour de sa vie Et ils restent ensemble Hier soir j'ai vu cette remarque Moi j'ai plus TF1 chez moi Et je l'ai chez Alex Et du coup je suis tombé sur ma singer Je me suis dit Ah ça me manquait TF1 Tu nous as fait le pitch De tout ce qui va sortir Maintenant à partir d'octobre Parce que c'est en général C'est fin octobre jusqu'à Noël Parce qu'en ce moment C'est les téléfilms Où ils se tuent tous Ouais c'est ça T'as que des psychopathes Ma meilleure ennemie Le cousin Un 6 Joli Machin Enfin c'est Presque on dirait des trucs d'Arlequin Écoute on va faire un nouveau break musical Pour récupérer D'accord Parce que tout le monde est énervé Là tu l'as Je lui ai fait monter la tension avant Il est rouge Il a chaud il est énervé On est tout fracassé On va récupérer avec une nouvelle artiste Qui nous a envoyé Une artiste locale Qui s'appelle Marie-Lune Qui nous a envoyé un titre cette semaine Et qu'on va diffuser Vous allez nous dire ce que vous en pensez Juste après Non non Elle s'appelle Marie-Lune Je la connais pas Bonsoir Marie-Lune Il faut savoir qu'aujourd'hui On reçoit à la radio On reçoit en gros en moyenne Entre 5 et 6 titres par jour D'artistes locaux Ah c'est top C'est très bien Alors il y en a Des mails que je n'ouvre même pas Parce qu'il y a des gens Qui n'ont même pas la délicatesse Ils me balancent la promo Comme ils balancent à toutes les radios C'est un truc standard Avec un lien à aller écouter Non moi je regrette On t'écrit à la radio Et on te met le MP3 Ah voilà Tu vois Jean-Luc Comment tu fais le difficile C'est la vieille école Non mais il a raison Bonsoir Jean-Luc La politesse un minimum Merci s'il vous plaît Au revoir Bonjour Moi quand je contacte un organisme Ou plusieurs organismes Je fais un mail par organismes Et j'en fais pas un pour tout le monde C'est comme ça C'est la vieille école Voilà on écoute L'artiste découverte du jour C'est tout de suite Sur Fréquences Méditerranées Il est pas 7h encore J'attends que le monde s'éveille Car mon sommeil fait le mort Tous les dimanches séparés Je voudrais que tu sois là Que tu sois nue sous les draps Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire De ce temps qui m'indiffère Ça ira, crois-moi, ça ira Le soleil est là, ça ira Ça ira, crois-moi, ça ira Le soleil est là, ça ira Je sais qu'il faudrait sans doute Que je mette le nez dehors Mais il a plus quelques gouttes Je sais pas si ça vaut la fin Je vois le soleil qui se pointe Avec sa gueule de copain Il me dit Je prends ta plante En attendant, prends ma main Ça ira, crois-moi, ça ira Le soleil est là, ça ira Ça ira, crois-moi, ça ira Le soleil est là, ça ira Allez, on est de retour C'est Marie-Lune Voilà, un nouvel artiste local Qu'on diffuse, ça fait sourire Ma chère Sylvie Apparemment qui n'est pas fan Mais on va le dire, on peut le dire On n'est pas tous être obligés d'être fan Non, je ne suis pas fan Donnez-nous votre avis Voilà On voudrait avoir l'avis des auditeurs Ceux qui nous suivent, bien sûr Donnez-nous votre avis Sur ce que vous venez d'entendre Marie-Lune, elle s'appelle Les goûts et les couleurs C'en est la nature Je change de sujet Mais Didier, il dit Déconnais pas ce soir Il y a Macron à la TV Macron doit parler ? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant Écoute, il nous l'apprend Peut-être qu'il y a quelque chose Peut-être qu'il y a quelque chose Qui s'est passé pendant Bonne journée Il a entendu ce que je lui ai dit Didier éclaire-nous Didier éclaire-nous Parce que je... Ouais, ouais Écoute, moi je ne voudrais pas Écoute, moi le problème C'est que je n'arrive jamais A dire si j'aime ou si je n'aime pas Avec une seule chanson Parce que... Une seule chanson d'artiste Tu ne peux pas savoir finalement Si son panel va te plaire ou pas Il faut vraiment que tu aies Plusieurs chansons Pour que tu puisses dire Ok, très bien Si c'est tout sur la même thématique Ça va être compliqué Oui, voilà Tu vois par là Tout à l'heure Tu encensais Slimane Moi personnellement Je n'aime pas Slimane Moi je n'aimais pas Slimane du tout Au départ Je n'aimais pas le personnage On le diffuse Parce que ça fait partie Des artistes qu'il faut diffuser Voilà, on est quand même Une radiogénéraliste À part le soir Mais on est une radiogénéraliste Et effectivement Il y a des artistes Qu'on diffuse Moi je trouve qu'il a Des jolis textes Et des... Il y a des jolies mélodies Non mais tu parles de quoi Que tu n'aimes pas Le grain de voix Les compositions L'artiste Parce que l'artiste Tout en général C'est sa musique C'est style Son style Tout ça Voilà, j'aime pas Ça fait partie des gens Que je n'aime pas Après Comme moi Je n'aime pas Zaz Moi je ne supporte pas Zaz Moi quand je l'écoute Elle m'énerve C'est des bons artistes Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi aussi j'aime pas Moi aussi j'aime pas J'aime pas C'est physique Ni sa voix ni elle J'aime pas Vous n'aimez pas Mais c'est des bons chanteurs Je suis désolé Juste pour vous donner l'info Juste pour vous donner l'info Didier nous fait de l'à peu près aussi Oui Il nous fait de l'à peu près Il me semble sur la 2 Il me semble sur la 2 Mais attendez Je vérifie Il nous fait de l'à peu près C'est marrant Ah oui Didier Ah mais Didier brûlé Oui Mais non non Didier Didier Colis De la seule Non Et c'est marrant Quand on est Avec l'émission Des souris homobili Il y a beaucoup de gens Qui font de l'à peu près Mais c'est contagieux L'à peu près D'ailleurs on devrait L'appeler l'émission À peu près Les sourires À peu près À peu près On sait jamais Des fois tu peux avoir des invités Et puis ça vaut pour tout Ce qu'ils font Combien ils sont Les sourires à peu près C'est à dire Jean-Luc le pauvre Ne sait pas Non À la veille du jour Non Combien on va être Ce qu'on va faire Il tremble à chaque fois Non pas spécialement Bon après tu sais Je peux aller annuler Au dernier moment En même temps Il tremble Mais il est toujours content Qu'on soit là quand même Il sait qu'on va Mais dis-le quand même De quoi ? Bonsoir Jean-Luc Bonsoir Jean-Luc J'étais en train de regarder Le commentaire de lui Ça c'est comme mon mari Quand je lui parle Et qu'au bout d'un moment Il dit ouais Et qu'il fait là T'es en train de faire autre chose Alors dis-le moi quoi Donc il va bien parler Quelques petites infos insolites Il va bien parler Oui il va parler C'est ça Il va être interviewé Il va parler des sujets internationaux Voilà ce qu'il y a Super Il s'en fout de savoir Ce qui se passe dans son pays Mais il parle des autres pays Mais arrêtez Il est toujours les gouvernements Je m'en fous aujourd'hui Il y a quand même Une gravité dans notre pays Et l'autre il parle d'international Moi ça me choque Je suis déjaudé Et peu importe que ça soit Mais il va peut-être parler de l'essence Peu importe que ça soit Aujourd'hui t'as un âge Où tu fais attention Et quand t'avais 10 ans C'était la même chose T'écoutais pas Ah mais tous C'est pas vrai Non non il y en avait certains Qui avaient des colorés T'avais 10 ans J'avais au moins 20 ans Et je savais que c'était déjà ça T'avais même 30 ans peut-être Personnellement vraiment Il peut faire ce qu'il veut Macron Franchement Allez on s'en fout Je t'enverrai un titre Jean-Luc Dans les artistes locaux Oui Un titre que j'ai chanté Avec un ami à moi D'accord Moi j'aimerais bien J'aimerais bien Je vous ai déjà demandé De refaire des enregistrements Pour que pendant votre émission Je diffuse des titres à vous Mais vous ne le faites pas Donc c'est compliqué Non on va le faire C'est pas grave Je vais vous apprendre un truc À Boston Un chat a été tiré au sort Pour être juré Voilà Alors le rire Chers auditeurs Le rire c'est pas le jingle Le problème Tu nous balances sur des trucs comme ça On risque de dériver à tout moment Voilà Parce que ça j'ai du mal à comprendre Attendez Sa propriétaire L'avait Je vous donne des infos La suite Sa propriétaire L'avait listé Sur le formulaire de recensement Dans la rubrique Animaux domestiques Mais il a visiblement Mais il y a visiblement Eu confusion Puisqu'il a été tiré au sort Comme juré Eh bah ok Je vais vous apprendre encore autre chose À chaque fois Qu'il y a une orange À l'écran Dans le film Le Parrain Quelqu'un meurt Ah bon ? Ouais Regardez si un jour vous regardez Le Parrain Ça fait partie encore des films Que quand je dis que je ne l'ai pas vu Dans la trilogie de Coppola L'orange est le symbole de la violence Elle est annonciatrice À la fois de trahison et de mort Tandis que la poire est Dans le film Symbole de la douceur D'accord ok C'est des infos que j'ai Je vous donne des infos T'as raison Vas-y on voit La pêche Fût le premier fruit À être consommé sur la lune Ça c'est une info Que si on l'avait Voilà Tu as vu Tu l'avais pas Si on l'a pas On vit plus Et ça c'est des infos C'est des infos Non mais c'est en déconner Non mais des fois Il y a des trucs Tu te dis C'est des infos Autant l'orange et la poire Je trouve ça marrant Comme Hitchcock Qui passait dans chacun de ses films Et que c'était le jeu C'était de le retrouver Autant franchement Est-ce que ça va changer La vie de quelqu'un De savoir qu'on a bouffé une pêche C'est des infos Ça avait été un abricot Ça aurait pu prêter Mais est-ce que c'était Vraiment une pêche Ou un brugnon Les astronautes d'Apollo 11 Ont pris le petit-digeuner Sur la lune Il était composé de pêche De bacon De céréales aux abricots Le tout accompagné De jus de raisin Et de jus d'orange Il écoutait en même temps Un journal parler Préparé à leur attention Par le centre spatial Écoutez vous mourirez Moins bêtes ce soir Mais c'est toujours De toute façon Quand on fait une émission Comme ça On meurt toujours Moins bêtes Allez encore deux infos insolites 67% des américains Sont en surpoids 65% Alors ça C'est même pas sa méthode J'aurais même pensé plus Avec ce qu'ils bouffent Comme burger Plus de deux tiers Des américains Sont en surpoids important Ou simplement En surpoids important Ou simplement obèse C'est 32,7% De plus Qu'en 1980 Ah oui c'est énorme Par contre dans France On a bien remonté aussi A ce niveau là La malbouffe Et surtout Chez les enfants On trouve de plus en plus D'enfants obèses 18h56 On va se quitter Dans quelques instants T'as dit deux Il en manque une Je vais vous en donner encore une Le golf Est le seul sport Jamais pratiqué Sur la lune C'est avec tous les autres sports Ils ont été pratiqués Bah écoute Le premier homme Qui a pratiqué le golf Sur la nuit Fait astronaute De la NASA Shepard En 1911 J'ai pas bien compris La moule Est le seul sport Ah voilà Le seul sport Ah ouais Parce que je me dis Ils ont fait tous les autres J'ai rien dit À peu près Ouais non mais là Maintenant c'est écrit Alors moi maintenant Je comprends en lisant le truc Mais derrière La fiche est écrite Le golf Est le seul sport Jamais pratiqué sur la lune Parce que lancer De javelot sur la lune A tout le moment Il arrive Je te dis pas au bordel Alors là Jamais a pour effet D'insister sur le fait Que c'est le seul sport D'accord Qui ait jamais été Merci de la traduction Il utilisait une balle de golf Et un fer numéro 6 Qui les avait dissimulés À l'intérieur De la composition spatiale Seul Selon ses propres termes Il propussa la balle À des kilomètres Des kilomètres Et des kilomètres On l'attend encore Elle n'a pas encore Arrivé la balle Non il va se la prendre Sur la gueule bientôt Voilà mes chers On va bientôt se quitter Merci à tous ceux Qui nous ont suivis À Thomas À Nadine À Xavier Barré Qui nous a rejoint Vous étiez plusieurs ce soir À venir toujours faire Un petit tour sur Life Au début à la fin Je n'ai pas mis le jingle Sourire et rigoler Est-ce que tu as vu Le commentaire de Thomas Fonseca Non Par contre Est-ce que la pêche A été la première chose Posée sur la lune On comprend le sens J'aime beaucoup Allez Je vous rappelle l'interview Demain soir Ça sera avec nous Laurent Castex De l'association Soleil Royal Qui vient à nous parler De son périple en Ukraine Les sourires et mélodies On vous retrouve le mois prochain Je rappelle C'est pratiquement tous les Deuxièmes mercredis du mois C'est ça Ça va arriver C'est tous les mercredis du mois Et que bien sûr Vous retrouverez Moi demain soir Je serai en interview Et puis on continue Nos émissions Le lundi Le lundi Classy Show Classy Show Une émission qui commence A réunir de plus en plus On vous parle de sport Et on réunit de plus en plus De monde C'est le lundi De 19h à 20h C'est le Classy Show Là on a Toujours un sommaire Très important Le sport il y a toujours à dire Et c'est dur à l'occasion En une heure Je vous rassure Qu'il faut que ça soit bien rythmé Je suis toujours en train De les ramener Obligés Même pas c'est étonnant Avec les chroniqueurs que tu as Voilà Et Nathalie Elle arrive à trouver sa place Mais Mais Nathalie Le sport local Et très bien Et surtout elle intervient Elle intervient sur beaucoup de sport Elle a trouvé sa place Elle vient avec sa petite touche Ah non mais elle a trouvé sa place Est-ce qu'elle arrive à parler Avec tout Mais je suis Je suis là pour Pour guider tout le monde Je suis là Nathalie force à toi Voilà Un bisou Un bisou à tous Un bisou à tous Oui aussi Bien sûr aux auditeurs Voilà Et on vous retrouve Surtout aux auditrices Voilà et aux auditrices Merci à tous Bye bye Bonne soirée Dans une minute et quelques C'est pop rock collection C'est du pop rock On a encore une minute Une minute 24 Mais on va dire au revoir On va quitter Comme ça on va partir Et puis On va boire un coup Bye bye à tous Merci Bye 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 Ciao 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 Installez-vous sur la radio 100% Tube.